Vous en avez parlé à nos confrères de West France cet été, vous déploriez de ne jamais avoir été invitée aux Vieilles Charrues. Peut-être un jour, qui sait, le jour où je m'y attendrais le moins. Il n'y a jamais eu de prise de contact du tout ? Non, c'est un des festivals qui est quand même très important, très éclectique et très populaire. Et puis breton, de surcroît, auquel je n'ai jamais été conviée, mais ça viendra peut-être un jour. En attendant, il y en a plein d'autres, des festivals en France. Et l'an dernier, justement, je faisais partie des artistes qui avaient cumulé le plus de festivals français. Parce que les festivals, ce n'est pas que les plus grands festivals que l'on connaît. Il y a plein, plein de festivals dans toutes les villes de France, avec des bénévoles fabuleux qui montent ces festivals et qui travaillent fort toute l'année. Et voilà, il y a les Franco de la Rochelle auxquels j'ai participé, il y en a plein. Mais les vieilles charrues en Bretagne, à Carré, pour une chanteuse qui est bretonne et qui chante de la musique bretonne. Je ne vous le fais pas dire. Les gens doivent penser en plus que c'est vous qui avez refusé, en fait. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça, en fait, que je l'ai dit. Parce que souvent, on pensait qu'il y avait une sorte de snobisme où d'un coup, je n'avais pas voulu aller chanter là-bas. Plein de mes amis bretons, ma famille, me disaient, mais pourquoi ? Pourquoi tu ne viens pas ? Et à un moment donné, je dis, non, non, mais attends, si c'est vraiment tout ce que tout le monde pense, peut-être que je le dise. Parce que c'est... Voilà, je ne voudrais pas qu'on croit que je ne souhaite pas y aller. Bien au contraire. Donc voilà, un jour, peut-être. Mais pourquoi ils vous snobs ? Ah ben ça, je ne sais pas. Il faut aller leur demander. Vous ne l'auriez pas demandé, vous ? Je ne sais pas. Ben non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ont un problème avec ma tronche. Ils sont bien les seuls. Mais je ne sais pas. C'est étonnant quand même. En plus, ce qui est drôle, c'est que peu importe le... Ce n'est pas une histoire de production ? Non, absolument pas, non. Non, parce que peu importe le projet, que ce soit un projet de chanson originale, un projet concept comme Apulet de Bretonne ou folk, de projet même un peu indé, même à l'époque du Cheshire 4. Peu importe le style de musique, ça ne change pas. Mais je pense que j'ai encore du temps devant moi. Et je pense que... Un jour viendra. En tout cas, si vous vous invitez, vous iriez avec plaisir. Ah ben bien sûr. Le jour où ils m'inviteront, je pense que j'irai. Je serai ravie. Je serai ravie d'y aller, bien sûr.